La royauté du Seigneur Jésus est difficile à comprendre. On le voit par exemple dans les choix des textes de la liturgie sur les trois années, sur le cycle des années ABC des dimanches. L'année A prend Matthieu 25, c'est-à-dire le Christ qui juge, le Christ qui préside le jugement dernier. Mais pour les deux autres années, celles que nous avons célébrées dimanche dernier et celles que nous célébrerons dans un an, la fin de l'année C, la liturgie nous oriente vers la passion. Nous avons lu dimanche quelques lignes de l'évangile de saint Jean. Ce choix découle de l'attitude de Jésus lui-même. Vous savez, il y a le secret messianique, cette manière qu'avait Jésus de faire taire ce qui proclamait sa messianité. En effet, c'est un mot piégé. C'est difficile pour les contemporains de Jésus de comprendre qu'il n'est pas là pour chasser les Romains, de même qu'il est difficile pour nous de comprendre que Jésus n'est pas là pour régler nos problèmes, y compris les plus sérieux et les troubles de l'autorité ou les grandes injustices qui se passent dans nos pays. Ainsi, on ne peut comprendre la royauté de Jésus qu'à la lumière de la passion. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Je crois intéressant de prendre le temps de ralentir sur le cours de l'histoire et de nous replonger dans les circonstances du procès de Jésus ou de la prédication itinérante du Seigneur Jésus afin de mieux percevoir quel roi est le Messie. Dans l'Ancien Testament, vous vous en souvenez, le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction. Messie, ça veut dire « ouin ». Donc c'est un homme choisi, un homme consacré par Dieu, par une onction d'huile, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. L'Esprit-Saint repose sur lui, cette onction étant le signe de sa vocation et de sa consécration. On a tous en tête les récits d'onction du roi David. Le ouin, le Messie, c'est le roi. Ainsi, tous les rois d'Israël ont reçu l'onction. Tous les rois d'Israël étaient des messies, des ouins. On voit tout de suite la difficulté pour nous, c'est-à-dire qu'il y a le mélange d'une royauté spirituelle par l'onction du Saint-Esprit et d'un projet social, la fondation d'une monarchie. David est roi, il a reçu l'onction, mais c'est un guerrier, un conquérant, un bâtisseur, un fondateur de dynasties. Donc le Messie, celui qui est annoncé par la grande promesse faite en 2 Samuel 7, sera de la lignée royale, sera l'héritier du trône de David. Et sur lui reposera l'Esprit-Saint. Cette partie, en général, est bien connue, mais voyons que l'Esprit ne repose pas que sur le roi. D'autres figures sont considérées comme mointes. C'est le prêtre et le prophète. Et dans ces ministères-là aussi, David se distingue. Nous n'aurons pas le temps de le développer ce matin, mais souvenez-vous de David qui danse devant l'arche. C'est une fonction liturgique, c'est une fonction sacerdotale. Donc c'est important pour nous de garder cet élément culturel. Celui qui reçoit l'onction du Saint-Esprit, c'est d'abord le roi, mais c'est aussi le prêtre et le prophète, chacun à leur manière. Mais à l'époque de Jésus, il y avait une incertitude généralisée, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on attendait le libérateur du jour romain, on attendait le roi qui allait monter sur le trône de David, un héritier légitime de la lignée de David, et qui rendrait sa liberté à Israël. Et c'est pourquoi dans l'Évangile, on appelle Jésus fils de David. Mais Jésus n'était pas le seul prétendant. D'autres, avant Jésus ou du temps de Jésus, se sont présentés comme des messies. Ils ont prétendu être le messie annoncé, et des gens les ont suivis. On en a le témoignage dans le livre des Actes des Apôtres, ou chez l'historien Flavius Joseph. Donc à l'époque de Jésus, il y avait une incertitude, un flottement généralisé, une grande attente. Jamais l'attente d'Israël n'a été aussi vive, jamais le cœur des Israélites n'a été tendu vers la venue du Messie, comme à l'époque de Jésus. Mais il y avait aussi une angoisse, une anxiété diffuse dans le peuple, mais qui tenait surtout le pouvoir religieux, en gros les prêtres. Puisque depuis l'exil, il n'y a plus de roi en Israël, il n'y avait plus de prophète non plus, donc c'est le temple qui était devenu le centre religieux et politique et économique d'Israël. Personne ne reconnaissait l'autorité d'Hérode, en tant qu'il était placé là par les Romains. Il n'était pas un descendant de David. Et donc le pouvoir religieux était ainsi vigilant et méfiant. Il fallait savoir discerner le Messie quand il viendrait, et il ne fallait pas non plus suivre n'importe quel agitateur et se mettre à dos inutilement le pouvoir romain. Tel est le contexte historique de la fonction royale de Jésus. Il devait affirmer sa messianité, mais se démarquer de toutes les conceptions réductrices. Il s'est laissé appeler fils de David, en vérité il l'était, et il n'a jamais renié le titre de Messie, mais il a bien montré et il a dit qu'il était plus grand que David. C'est ce que nous essaierons de voir demain. Que veut dire être un plus grand roi que David ? Quelles sont les limites de cette royauté ? La royauté de Jésus est-elle liée à un pouvoir spirituel seulement, ou bien temporel, ou bien les deux ? Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. ... ...